La GSC arrive, c'est vrai que c'est un nouveau format de Riot Games depuis le 7-6, donc là on est au 6.5 et l'idée c'est de pouvoir qualifier aussi des joueurs au championnat d'Europe. Le but c'est d'avoir à la fois des qualifications en ladder, donc si tu es fort sur le classement classique, les ranked, tu peux avoir une place pour être qualifié. Et derrière il y a des petites compétitions tous les deux mois en gros. Moi j'étais déjà qualifié via les deux moyens possibles, c'est-à-dire les snapshots ladder, enfin les points du ladder et les points de la GSC me qualifiaient déjà tous les deux. Moi j'avais 99,9% de chance d'être déjà qualifié, de ne pas avoir besoin de la jouer concrètement. Au-delà d'en avoir vraiment besoin, ça reste quand même aussi une satisfaction personnelle de pouvoir faire une bonne perte en tournoi et c'est rassurant et c'est toujours plaisir. Il y avait quatre joueurs qui allaient être qualifiés pour les championnats d'Europe à la GSC, donc il fallait arriver en finale et finir dans le top 4. Voilà c'était l'objectif et c'est si je faisais pas top 4, bah c'était terminé pour moi les championnats d'Europe et du coup les worlds. Ma toute première game, c'est une game Warwick où je prends Troutous, donc l'augment qui te donne 2 2 cost 2 étoiles et ça me donne deux fois Warwick donc j'en ai 6 et dans mon shop il y en a un. Donc c'était une sacrée game et après la troisième game c'est une game exceptionnelle où je joue mercenaires en 2-1 donc je me dis encore une fois j'ai un setup de fou, je vais top 1 cette fois. J'ai un setup de fou, il n'y a personne qui open dans la game donc je vais forcément faire une grosse loose avec du stage 2, je tag Zico qui a pour la première fois de la game INT totalement son board donc il a 3 girdles 1 étoile sans items qu'il a mis en frontline. Moi je suis forcément j'ai 4 persos et j'étais pas préparé à ça parce qu'il n'avait jamais INT auparavant, c'était le premier tour ruleuse. Donc j'étais en mode bon alors du coup j'ai gagné et je commence un peu à péter un câble et cette game là comme par hasard c'est également une game manaless donc les stats de la game où j'essaye en fait de comeback où je commence à dépenser mon argent, je tag que des malzars sur leur power spike, ils étaient 4 et du coup je me fais tuer, je me fais tuer par des manaless qui sont sur leur power spike en même temps donc là je fais un top 8 de cette game là et là dessus mon tour 1 est un peu terminé. En gros pas de bol il sait qu'il va tag branque donc il sait qu'il va perdre donc il se place pas pour branque même s'il le tag, il se place pour l'autre qui va tag son ghost. Pour qu'en gros l'autre fasse une plus grosse défaite et bol fasse top 2 parce qu'il sait très bien qu'il peut pas jouer pour un top 1, c'est très malin de ça. Oh j'adore l'idée encore une fois un place de génie. Et ouais bah super place et du coup c'est placement d'if parce que son dravon est à l'opposé de la renata. Et le bro mettait en face du lucian et il va le sortir en jouant contre le fantôme mais est-ce que ça va suffire parce que branque qui en prend une grosse baffe ? Ah oui ça va pas suffire. Moins neuf si voilà. 8000 IQ, 8000 IQ Laurent. Ah merde, en vrai j'ai sué. Bon je crois que du coup par contre est unique il passe pas. Le deck pour lui mais... Je crois que j'ai fait deux premières bonnes games, deux games moyennes après et deux bonnes games à la fin. Du coup je me suis qualifié bon assez, bon pas dans les tout premiers à être qualifié mais ce qu'il fallait pour l'être et sans trop me mettre en danger ou être stressé donc la première journée ça allait ça s'est plutôt bien passé globalement. J'étais dans l'état d'esprit que j'ai gardé tout le tournoi, j'ai start avec un arc et si j'ai pas un bon start je joue Warwick et c'est exactement ce qui s'est passé. Du coup dès le début on va dire il y avait la préparation qui est arrivée, c'était mon plan de jeu, c'était si j'ai pas un bon start je joue Warwick. Vu qu'il y avait que la moitié des joueurs qui étaient éliminés bon tant que je fais des résultats moyens ça passe, j'ai fait des résultats moyens on va dire je suis passé sans trop de difficultés à la deuxième journée. La deuxième journée en fait c'était à peu près similaire, pas dans le même ordre mais j'ai fait deux premières games de merde où globalement j'ai eu des mauvais résultats, après j'ai fait deux games moyennes et j'ai fini par deux tops sur les deux dernières. Le problème c'est que c'était un format un peu différent où c'était pas juste la première moitié qui passe au jour suivant, c'était le premier quart. Et moi du coup sur les 64 j'ai fini je crois 21e ou 22e donc dans la première moitié mais pas le premier quart. Du coup j'ai marqué quand même des points donc c'est cool. Jour 2 ça se passe un peu moins bien, je fais un peu moins de points et du coup je me retrouve dans des situations où je suis un petit peu en retard notamment avant les deux dernières games. Et du coup en tournoi tu sais que t'es en retard, tu sais que tu dois faire des top 1 et des top 2, du coup tu joues un peu différemment. Alors là attention on est face à Magarki, Magarki est dans un bon setup mais le problème c'est qu'il y a cette Léona de l'enfer. Et on a effectivement, on a eu plus de Arcaniste, ce qui est plutôt pas mal avec le Cybernetic Shell, ça donne beaucoup de stats. Pour l'instant ça se passe plutôt pas mal, Luciane qui commence à faire pas mal de dégâts, les bons dégâts de la Léona également, la Léona qui est intombable. Ah c'est la Léona qui est tellement chiante, le Kha'zix qui saute, Lavaille également, le Luciane ne s'est mort ! Allez Lavaille ! Superbe, superbe, soulève-le Luciane, soulève-le ! Et ensuite j'ai joué Sivir Extech, c'était une compo on va dire qu'on avait un peu bossé avec Maxwell et on savait, enfin je savais, qu'elle est très mauvaise dans 99 games sur 100. Mais là, j'avais la game où c'était fort, où il fallait le jouer. Allez observons, c'est la première fois qu'on voit le setup de Magarki avec un bol et l'Estar posé à côté du Twitch là, face à la Brumble, il va avoir du mal ce Twitch, en plus l'Estar qui va toucher le Twitch, quel bon positionnement ! Et avec le first aid kit on a pas mal de dégâts ! Regardez le Sivir, regardez le Sivir, regardez le Sivir ! Non mais c'est une corne, une fessée de Magarki ! Touche pas Arthur ! Enfin il l'a fait, Unid est tombé au jour 1, Fatball est tombé au jour 2, mais il reste la Bobob ! Il n'y avait aucun doute dans ma tête, je savais ce que je devais faire, je savais, enfin tout était préparé, c'était juste, enfin je sais pas, un peu comme aux échelles, tu vois, on dit tu déroules la prépa, t'as préparé des coups et tout, et ben là c'est pareil, il y avait tout préparé, il y avait juste à dérouler, je l'ai fait, j'ai fait top 1 assez facilement, et je me suis qualifié de pas grand chose, mais je me suis qualifié pour la finale ! Oh la game commence et on a Magarki, Aware et Brank dans le même lobby ! Et ben voilà ! J'étais toujours à fond concentré, un objectif, tout est préparé, je sais comment je dois jouer, bon voilà, on fait ce qu'on a préparé ! On a eu un arc côté Magarki ! Le loup aime bien les arcs ! Mais quoi, il y a un loup ! Il y a un loup ! Il y a un loup ! Et A ! Ah, par contre les Augman sont pas terribles pour le loup, mais c'est du silver ! Sur TFT le mental, clairement c'est un jeu où il faut un gros mental parce qu'il y a une part d'aléatoire et des fois, tu peux peut-être sentir la situation qui t'échappe quoi, et tu peux rien y faire, mais moi ça va ! Parce que c'est le tout Rikiki, et c'est pas du tout un bon match-up, et surtout qu'on a Vex3 ! Gnard3 qui ont été trouvés ! Ouh, j'ai très peur là ici, Doki ! Ecoutez Magarki ! Est-ce qu'il peut tenir ce Warwick pour tuer cette Vex ? Ça me parie chaud ! Le premier caniou de Gnard, il doit être sauf taqué, mais ça passe pas ! Oh ! Oh le Gnard, ça passe pas, c'est impossible, c'est impossible comme match-up ! Ouais, Gnard2 ça pouvait passer, l'Eggnard3 ça ne passera pas malheureusement ! Et en plus, Esso qui prend une baffe, peut-être pas une baffe suffisante ! Top 5 pour Magarki sur cette première game ! En moyenne, j'ai pas eu des bonnes augmentes ! Donc bon, ça c'est un truc du jeu, c'est quelque chose comme je disais tout à l'heure d'aléatoire, qu'on peut pas... Parce qu'on peut rien y faire, donc faut faire avec ! Et je suis resté vraiment ultra concentré à chaque game de faire le mieux possible, même si ça voulait pas, tu vois ! J'ai réussi à chaque fois de faire des bons scores, ou des scores acceptables on va dire ! Mais c'était pas suffisant du coup pour se hisser jusqu'au top 4 et pour se qualifier, pour les champions d'Europe ! Et oui, je me souviens de la dernière game quand j'ai vu qu'on était thématiquement, Magarki n'avait plus trop de chance de se qualifier, j'étais lead quoi ! J'étais pâle ! Oh la la, mais l'autre avec 10 000 zephyrs ! Oh non, le zephyrs ! Oh regarde ça, le Warwick dans la backline ! Oh le Warwick a ça, parce qu'il peut se faire one tap ! Oh la queen ! Attends, attends, spellblade, spellblade ! Oh la queen, la queen, la queen ! Oh la la ! Mais la chatte qu'il a ! Oh la la ! Unware ! Avec ses zephyrs ! Attends ! Attends ! Attends ! Ah non ! C'est fini ! Top 4 ! Il a pas eu de réussite Magarki ! Top 4 quand même pour lui ! C'était sa dernière game, on peut l'applaudir ! On est content, alors Unid est sorti jour 1, et clairement on a review un petit peu ses games, il aurait pu faire mieux ! Mais en fait sa préparation était très bonne, donc moi ça me dérange pas ! Pas de bol également, malheureusement sur le jour 2, il a fait deux premières games un petit peu en dessous, où il a pas trouvé des solutions, et on sait que parfois TFT c'est un jeu de variance, donc c'est pas uniquement lui, mais c'est aussi ce que le jeu lui a donné, et derrière il est quand même très très bien revenu, et surtout que Pas de bol est le seul joueur français qui a fait 3 très bonnes paires sur les 3 Golden Spatula régulières, donc ça on en est très très fiers ! Et derrière on a Magarki qui arrive en finale, avec son Warwick, avec le loup ! Et surtout voilà, je suis pas du tout quelqu'un de résulte orienté, c'est à dire qu'il faut gagner, il faut toujours avoir la mentalité de vainqueur, mais je préfère faire genre une bonne place en finale, un bon deuxième, troisième place, etc. avec une super préparation, qu'arriver un peu les mains dans les poches et espérer faire la première place quoi ! Donc ici Magarki a été vraiment irréprochable, il soutiendra Pas de bol et You Need pour les championnats d'Europe, et puis dans tous les cas Magarki a plein d'autres rendez-vous avec le ladder, avec les LAN qui arrivent aussi ! C'est vrai que c'est l'ambition qu'on a aussi avec Aegis, c'est créer quelque chose qui soit au-delà juste de la performance, on veut pas des mercenaires en fait, on veut des joueurs avec qui on peut évoluer vraiment sur le long terme, s'entendre, donc là aujourd'hui on va aller taper la balle, on va aller au foot avec d'autres gens aussi de la communauté FT que vous reconnaîtrez sur la vidéo ! C'est aussi l'ambition qu'on a, c'est d'aller un petit peu se balader, faire des… je vais pas spoiler ce qui va arriver dans les prochains vlogs, mais des activités de groupe un peu sympa, pouvoir aller au-delà du jeu pur, et aussi je pense qu'il y a un piège dans lequel tu peux tomber quand t'es en compétition, et c'est pas forcément avec Aegisport, c'est de la compétition de manière générale, c'est un peu cette parano où tu t'enfermes et t'es que le jeu, le jeu, le jeu, ou que le sport, le sport, enfin l'activité dans laquelle t'es à fond quoi, et je pense que ça fait du bien aussi de sortir un peu de ça, prendre l'air, tester d'autres choses, et peut-être que des fois tu te découvres aussi une petite passion à côté, ça te permet de relâcher la pression quoi ! Je crois qu'aujourd'hui ils ont ce qu'il faut, donc on va continuer d'aller dans le sens de les accompagner quotidiennement, sur l'aspect mental principalement, et on verra, dès qu'il y a un problème ou un besoin, on va essayer directement de trouver une solution ! Je m'assure qu'ils aient ce dont ils ont besoin, on va dire, dans les capacités que j'ai, puis voilà, s'ils veulent discuter, faire un stream ensemble, ça peut être cool ! J'ai coaché PDB d'ailleurs, il faut le savoir, parce qu'il avait un peu de mal, mais voilà, je laisse l'aspect préparation plutôt à Sean, ce qui est quand même assez chaud, Maxwell évidemment aussi qui bosse beaucoup avec les joueurs, et entre eux aussi, ils savent ce dont ils ont besoin, d'un point de vue purement gameplay, donc je leur fais confiance pour s'organiser là-dessus ! T'es content Pas de Boil avec nous ? Très content ! Ça fait plaisir ! Donc à l'approche des championnats d'Europe, l'idée en fait c'est surtout d'accompagner les joueurs, c'est-à-dire que, comme je le dis depuis le début du projet, ils étaient forts avant qu'on les soutienne avec Aegis, là l'idée c'est vraiment de passer encore l'étape d'après, et d'être vraiment une référence sur la scène TFT, donc là les championnats d'Europe c'est un gros rendez-vous pour You Need et Pas de Boil, et clairement ça passe par plusieurs choses, c'est déjà être à l'écoute de ce qu'ils veulent. Mais clairement on y va petit à petit, on est en train aussi de construire le futur d'une équipe compétitive TFT, donc avec Aegis, et nous en tout cas on est préparés humainement on va dire. J'ai fait un travail avec une coach EPSI que Aegis nous a mis à disposition, qui a vraiment été top, parce qu'on a fait déception hypnose et déception respiration. Et en fait moi avant les tournois c'est vrai que je me tends énormément, c'est-à-dire que tout mon corps est complètement contracté, et à la fin de 6 heures de tournois en général j'ai des crampes aux cou, aux épaules, des trucs de dingue tu vois. Et là en fait j'ai vraiment réussi pour les finales européennes à bien me détendre et à enlever toute la pression, c'est-à-dire que je commençais mes games comme si c'était des games de ladder, ce qui est franchement une première. Moi j'aborde tous mes tournois avec beaucoup de stress et de pression, et là du coup c'était une première que j'étais vraiment détendu. Les championnats d'Europe c'est vraiment le format classique en mode on est 32, deuxième journée on n'est plus que 16, et après on n'est plus que 8. Donc tu vois vraiment si je continue comme ça, faire première moitié, et bien j'arrive en finale, et en finale il y a les 5 premiers qui vont au World. Donc c'est incroyable, si je fais première moitié ça passe quoi. Il faut tout gagner. Il faut tout gagner. Bah non mais c'est vrai, je me flemme de perdre. Non mais toi là toi t'es dans cette mentalité ? Ah ouais ouais bah on a quand même des joueurs qui sont excellents donc le but c'est de gagner, ça n'a jamais été un secret je pense. Même pour eux c'est l'ambition qu'ils ont, c'est des top joueurs, ils le savent, voilà ils vont le prouver. Je vous montre rapidement le lobby de Yunit puisqu'ils ne sont plus que 4, Yunit a fait top 6, et il reste Aki, Alexey, Metrae mais pas de bol à 60 HP. Ça sent la Irelia, 5 socialite. Duet. Pas spéciale. Il a Irelia et Sivir dans les cases. Oh ! C'est légendaire. C'est légendaire. C'est légendaire. Deux cases, 5 socialite. Oh ! Mal joueur. Donc il y a Aki qui le remet au même endroit. Ah c'est pas bon. Ah c'est pas bon. Ouais ouais. Et en plus il y a le coeur gelé sur la Sivir de l'autre côté. Oh ! Voilà c'est dur. Donc il y a une Irelia qui est levée par le vent et une Sivir qui est gelée. Ouh là là ! Ça, ça sent pas bon. Allez Irelia peut-être. Faut pas qu'elle dodge ! 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 Irelia ! Allez ! Oh mais non ! Oh mais quelle reine ! Attends ! C'est pas vrai ! Oh le duel ! C'est pas vrai ! Oh ça m'a... Mais quoi ! Eh bah c'est équilibré ce champion, ça fait plaisir ! Alors... Mais what the fuck ! Je commence avec deux très mauvais scores. Je me rappelle. Donc j'étais là, j'étais en stream, je parlais pas, j'avais coupé mon micro. Et je fais des games. Et dans mes games, je me sens mollasson, je me sens pas bien réveillé, je me sens pas focus, tu vois. Je les joue moins bien que des games de ladder. Et je suis en mode où là là, qu'est-ce qu'il se passe ? J'arrive pas à me réveiller. Donc je fais deux mauvaises games que je joue franchement pas très bien. Je pense que, voilà, je joue comme un... Enfin, je joue pas à mon top niveau. Et troisième game, du coup, je me mets sonnette d'alarme. Bon bah là, c'est déjà la panique parce que j'ai fait un top 7 et un top 6 ou un truc comme ça. Et je vais mettre de la tête sous l'eau gelée. Ça me met un fouet franchement. Tu sais, j'ai des frissons, ça me bam. Et je lance le micro et je commence à faire. Salut les potes, allez, aujourd'hui on part en game. Bam, 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 je me place. Mutant, c'est quoi ? Check les items, les augments, les machins, les trucs. Je me remotive de A à Z. De l'autre côté, on revient très rapidement dans le lobby qu'on a suivi avec tous les français. Et je crois que YouNeed va marquer un top 1 contre nous. Et oui, GG, il se relance, il se relance. Ça fait du bien. Ouais, YouNeed ! Ça m'a vraiment saoulé d'avoir balancé deux games parce que je l'ai fait à partir de la troisième, ça. Bon déjà, c'est horrible. Mais troisième game, j'ai bien compris le truc. Donc je me réveille à fond. Et je crois que là, j'enchaîne top 1, top 2 ou un truc comme ça. Un truc vraiment costaud. Ouais, il faudra que c'est top 1, top 2. Top 1, top 2 dans le lobby le plus stacké possible. C'est-à-dire que dans le même lobby, il y avait Double, il y avait Volta, il y avait Les Coco. Allez, pas de vol. C'est Manales en fait. Allez, Pat Ball, courage avec ta Kaysa là. Allez, allez, Kaysa, Age of Night. Il n'y a plus rien du côté de chez Pat Ball, c'est la fin. Tu vas tomber et c'est fini. Expérience qui tombe aussi. Oh là 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 là. Top 4 de Stilette et King. Oh, il y a, il y a Agee, je crois pas. Ouais, je crois que c'est fini pour les joueurs Agee, c'est les amis. Et on peut applaudir également ceux qui sont éliminés. Daisy que You Need ne passeront pas. Mamen finit 20ème. Brixton finit 21. Aware 22. Cambys 24. Brank 25. Ketzer 29. Pat Ball 30. Alors Pat Ball qui a Gumball, la Game 5 qui nous a expliqué. Pour pouvoir essayer de faire top 1. Et... Et ce sont les yeux éliminés. Là tu t'en prie à se pas passer quoi. Donc bravo à eux. Pour leur performance on est un peu, un peu... Bravo pour leur qualif, surtout encore une fois. C'était monstrueux de se qualifier en termes d'investissement de temps et de concentration. Donc voilà, surtout c'est qu'il faut saluer je pense ici. Déjà c'est un truc de fou parce que moi je cote le stream en disant à mes viewers c'est foutu. C'est perdu, tant pis les mecs. On se retrouve demain matin en stream. Du coup je vais stream avant le matin, je vais faire le before du temps, tu vois. Je chill un peu, je vais sur Discord. Je suis abattu forcément. Et j'attends et en fait sur le Discord principal il y a un message. Mais qui arrive genre une heure après que j'écode le stream tu vois. On a fait une erreur sur les résultats, on est en train de recalculer les trucs. Je suis en mode O. Je suis en mode O. Parce que moi je sais que je suis 17ème. Donc juste après de 1 point. Donc j'attends, je F5 la page et là je me vois 16ème. Ok, ok. J'envoie un message à l'admin. Est-ce que c'est sûr ces scores ? Ou est-ce que vous êtes encore en train de calculer et c'est pas sûr ? Et il me dit, on calcule encore. J'attends 10 minutes et là il me valide, il me valide. C'est bon, t'es 16ème, t'es pas 17ème, ça passe. Et bienvenue sur cette phase de demi-finale des championnats d'Europe. On a eu une bonne nouvelle parce que je vois que tu as un drapeau à Aegis plus dur derrière. You Need est qualifié. Je ferai pas les deux games de merde que j'ai fait day one où j'étais endormi. Donc day two, je commence la journée au gelé dans le cou, au gelé dans la gueule. Et je commence avec le micro allumé et je me motive à fond. Et je lâche pas de game. Le mouvement et on va shroud la Jinx, on va shroud le Blitzcrank. Attention parce que les shrouds de Blitzcrank sont souvent très dangereux. Parfois les unités bougent et ça peut roucler. Cari, c'est le Jinx qui va être la target. Le premier round de kill à part de Brom la même première fois. Le Jace qui a été très intelligemment posé au milieu par les collègues. Comme ça qu'il ne prend pas les dégâts de Zeri. Mais il y a peut-être trop, il y a peut-être trop pour Unid. Il y a peut-être trop pour Unid. On a vraiment les boucles ! Et les gars les messieurs, Unid fait top 1 dans cette première game des demi-finales. Des champions d'Europe. Top 1, top 1. Et des putains de top 1. C'est-à-dire que c'est des games dont je suis fier. Et c'est des games que je pourrais montrer à mes enfants. C'est des belles games. Oh là là, le Draven peut tout changer ! 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 Le Draven ! Ah, il est trop fin ! Il ne vend rien à ! C'est smart ! Il ne passe pas sans ça. Aïe, 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 aïe ! Il vente tout ! Il a raison, il a raison ! Il a raison, il a raison ! C'est bien joué ! Et il n'a plus rien ! Boum ! Victoire de Yodegis ! Boum ! Deuxième top 1 ! Oui, mon Grégou ! Putain, il est trop fort ! Genre, je ne sais plus, douzième ou quatorzième, un truc comme ça. C'est un peu chaud sur la fin. Parce que je finis par un top 5, un top 4, un truc comme ça. C'est des scores un peu moins. Ou même un top 6 et un top 5. Donc heureusement, j'ai commencé par ces deux top 1. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de la journée, j'ai un peu de downscale. J'ai perdu un petit peu en concentration et j'étais moins bon sur la fin. Et puis les autres se sont bien chauffés aussi. Donc ouais, ce n'est pas passé loin en finale. Bonjour, bonjour à tous ! Et bienvenue sur cette finale des championnats d'Europe. Bienvenue ! Salut Doki, salut Torque ! Donc là, dans le lobby final, on n'a personne qui joue de manière très agressive. C'est en tout cas ce que Maxwell m'a dit. D'où il a un gameplay un peu agressif, c'est-à-dire je gagne des niveaux, je win streak et les collègues aussi. Mais ce n'est pas des joueurs qui vont aussi loin que les Alex M, les Raiko, les Xperians. Donc ils sont quand même un petit peu plus mesurés dans leur push. Et donc c'est vrai que les lobbies n'étaient pas trop agressifs et tu pouvais avoir le temps de faire ce que tu souhaitais. Donc au final, je n'ai pas changé ma stratégie. J'ai continué comme j'avais fait sur le Day 1, Day 2 parce que ça avait bien fonctionné. Allez, il faut y aller, Draven V, on croise les doigts, prête ! Allez là, il faut au Gamble, il faut au Gamble. Tant pis, c'est la vie. Il faut avoir un tout petit peu de réussite. Quoi ? Qu'est-ce que ça va ? Attends, mais quoi ? Non, 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 il n'a pas les goles pour faire ça. Il ne s'est pas fait avoir les gars. Oui ! Oh, il l'a eu ! Et c'est vrai que cette game-là est très difficile, je l'ai réanalysé derrière. Et en fait, j'ai un start où on me donne pas d'upgrade, pas de bons items, j'ai une économie qui est extrêmement basse. C'est très dur de faire quelque chose. Et c'est pas Volta, c'est les cocos. Oh merde, c'est les cocos. Oh non, c'est le pire truc. C'est l'un des deux. Le Zephyr. Il a eu ! Il a eu ! Putain, il a eu le Zephyr à Draven. Et là, c'est bien qu'il est pris. En fait, je ne dis même pas pour qui je suis pour les deux là. Irelia, il y a Draven qui se fait cesser en perma. Ah, Zerik est encore là. Draven, 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 Draven. Oh, une guide loss. On est une guide loss. Ging est mort, Ging est mort, Ging est mort. Oh, Ging a pris une gigantesque bave, Far Contra. Mais ouais, attends, c'est génial pour nous ça. C'est good loss, c'est good loss. Et Unis qui ne part pas, Un HP ! Non, moins deux ! Attends, mais il passe combien ? C'est vrai quoi, ça fait quatre points. Lui, il est à 29. Non, mais Unis il passe. Unis il passe, c'est sûr. Ok, Unis il est sûrement au World. Quand je réalise que je passe, on le voit sur ma VOD à un moment. C'est vrai que je me mets comme ça sur mon dossier et je me dis à haute voix, je vais au World. Et là, je réalise. Là, je réalise que mon objectif depuis que j'ai commencé à TFT le 7 à 1, le plus haut objectif que je m'étais fixé, j'y arrive. Et je suis en mode OK. C'est vrai que là, je commence un peu à lâcher des larmichettes et je n'arrive plus trop à parler parce que j'ai beaucoup d'émotions à ce moment-là. C'est quand même un objectif de trois ans du coup. Et autant sur Aston, j'avais fait des grosses perfs, mais je n'étais pas non plus qualifié aux Grandmasters ou des trucs comme ça. Autant là, sur TFT, c'est le truc le plus ouf à faire, mis à part être champion du monde. Donc ça fait un gros coup de massue. Forcément, c'est super cool parce que les fans français sont toujours à fond. Donc il y a un milliard de soutiens de tous les côtés. Donc il y a Shones, il y a DFG, il y a MV, il y a PDB, il y a Magarki, il y a tout le staff derrière. Il y a Maxwell, le coach. Léa, la coach psy. Et tout ça, c'est dans la direction que moi, je fasse une perf forward. Donc forcément, ça m'est bien. En plus, il y a les fans. Tout le monde sur le stream qui soutient tout le temps. Et en plus de ça, on s'est relayé sur plein de médias pour dire les français, ils vont crush les words de TFT cette année. Donc forcément, là, déjà, tu as le sentiment que c'est un gros truc. Que ce n'est pas juste que tu es un petit joueur derrière ton PC et tu vas faire une compétition inter. C'est pas juste ça, il y a un gros machin. Moi, je suis giga fier d'être qualifié aux words et je suis extrêmement fier aussi de faire partie d'un roster de 4 joueurs aussi fou. Parce que, bon, Double et Volta, on connaît déjà leur père. Enfin, Double est double champion d'Europe et champion du monde. Volta, il a fait 4ème awards et il a gagné plein de l'âne en France. Et les collègues, c'est vraiment un joueur qui, en fait, jusqu'à maintenant, n'a pas perdu plus que ça parce qu'il n'était pas à fond sur TFT. Là, il s'est mis à fond sur TFT et comme par hasard, il se qualifie aux words. Donc, c'est des joueurs de fou. Faire partie d'un roster aussi prestigieux, moi, ça me met vraiment super bien. Et vous pouvez me faire confiance que je vais me donner à 100% pour aller le plus loin possible. L'objectif étant pas de faire le mieux possible aux words. L'objectif, c'est de le gagner.